et bien salut à tous les amis c'est Gégère j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je suis avec le chocolat pourri alias Lucas 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 aujourd'hui on va faire une critique de film on revient juste du cinéma on a été voir quoi on a été voir le nouveau Astérix et Obélix et qui s'appelle l'empire du milieu c'est ça ouais donc on va faire en plusieurs étapes déjà en premièrement on va parler du scénario après les points positifs points négatifs et une petite conclusion donc c'est la première fois je fais des critiques de films comme ça ça peut être intéressant et ça change un peu du jeu vidéo donc on en sort là ça fait à peine 20 minutes qu'on est sorti du cinéma on est rentré direct pour faire la vidéo parce qu'il y a quand même énormément de choses à dire sur ce film on a pris des notes oui parce qu'il y a vraiment plein de trucs alors déjà avant qu'on aille voir le film on avait déjà vu des avis négatifs sur youtube mais pas mal d'avis négatifs mais je voulais vraiment aller le voir quand même pour me faire mon propre avis et on va vous raconter ça en détail parce que par contre on vous prévient dès le début il y aura du spoil ah bah beaucoup de spoil hein a l'air gros spoiler on va se spoil tout le film on le dit dès le début parce que il y a énormément de choses à dire donc on va commencer déjà par l'histoire le scénario déjà donc c'est à peu près pareil que dans tous les films Astérix en fin de compte parce que on va dire que l'impératrice de Chine est emprisonnée par les méchants comment qu'on peut s'écliner en fait les méchants c'est un empereur chinois c'est ça qui est leur qui les a trahis ouais ouais voilà donc on va dire que comment la princesse est libérée de sa mère la princesse arrive à s'enfuir et elle vient en Gaule rejoindre Astérix et Obélix dans leur village et après ils décident de partir mais elle n'est pas toute seule la princesse elle vient avec un autre entre parenthèses gaulois ils arrivent ensemble dans le village avec la princesse la garde du corps de la princesse et le gaulois soi-disant pour ceux qui connaissent bien je sais plus comment il s'appelle mais c'est le faux blanc oui mais moi perso je n'aime pas trop cet acteur là parce que tout le long du film je trouve qu'il est insupportable c'est un acteur qui a joué il n'y a pas trop longtemps dans une vidéo de Squeezie oui bah qui est vraiment connu il a fait même des parodies de Koh-Lanta et tout je sais plus c'est quoi son vrai nom de toute façon il y aura des incrustations un peu partout dans tout le long de la vidéo vous allez voir il y aura plein de des noms des photos il y aura plein de ceux qui vont qui devraient s'afficher donc une fois qu'ils sont en Gaule en fait de quoi ils demandent l'aide des gaulois pour aller libérer l'impératrice qui est retenue prisonnière par le futur empereur de chine quelqu'un qui va envahir la chine et du coup bah c'est ça vraiment l'histoire principale du film quoi en fait de quoi ils demandent l'aide aux gaulois et les gaulois aillent bah vont c'est vraiment comme d'habitude quoi c'est vraiment un truc classique et en fait ils se font ils s'embêtent pas trop sur l'histoire quoi c'est tout le temps pareil oui bah oui parce qu'à chaque fois ils demandent l'aide des gaulois et puis les gaulois elles vont les aider dans un autre pays les gaulois ils refusent au début et puis après il y a un truc machin ils changent et puis ils gèlent enfin oui c'est vrai que c'est toujours à peu près les mêmes histoires et puis bah on va dire c'est un peu ça et puis on va dire qu'à la fin il y a un fight final et tout le monde est content et puis ils se retrouvent au banquet final comme tous les films Asterix donc c'est un peu ça vraiment l'histoire principale on va dire rien dire de plus en fait contre le scénario c'est toujours c'est toujours pareil classique quoi bah on peut enchaîner déjà pour les points négatifs et positifs on va dire bah moi je propose de commencer par les points positifs oui parce que vraiment il n'y en a pas beaucoup ça va être rapide il y a un plus de points négatifs que positifs vous allez voir que c'est un truc de fou vraiment je vais pas je vais pas vous faire rire mais je vais vous montrer parce que dans la voiture en rentrant on a fait une petite liste des choses qu'on devait parler en vidéo pour pas en oublier ça c'est les points positifs négatifs et en bas en bas ok le petit espace et les points positifs donc il n'y en a que 4 bon pour vous dire qu'à quel point on a été comme pas mal déçu mais on s'y attendait un peu donc bah le combat final alors le combat final qui était assez badass on va dire mais bon en fait c'est le seul truc qui on va dire qui qui rattrape le film on va dire parce que vraiment tout le film dans les décors et tout ça on va dire parce que ça se bastonne quand même on va dire qu'il ya un côté des chinois un côté des romains mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé dans le scénario il ya quand même les romains bien évidemment puisque jules césar veut aussi envahir la chine donc en fait de côté on va dire que c'est un peu bas des gaulois et les chinois contre les romains on va dire et le nous soit disant nouvel empereur de chine qui est allié des romains voilà les gaulois ils sont que 3 ou 4 oui oui mais c'est vrai que c'est vraiment astérix obélix le faux blond le faux blond ouais et le chien idée fixe faut surtout pas l'oublier c'est le personnage le plus important du film je crois que c'est le moins débile bah c'est celui qui joue le mieux il est fixe il joue bien le chien il faut ouais il joue trop bien le chien c'est un super acteur chien ouais donc du coup en deux points positifs on va dire ouais bah tout ce qui est décor ce que sera que la chine ça c'est c'est assez beau on va dire alors le combat final c'est le décor il est le décor il est bien et c'est aussi le il ya des points négatifs et positifs dans le combat final les effets spéciaux voilà oui voilà les effets spéciaux faut savoir que à la fin il ya une énorme foule donc il ya à peu près 80 mille 80 mille soldats oui romain romain ouais dix mille chinois oui c'est ça bah dix mille petits chinois en fait il ya un peu deux clans des chinois on va dire voilà mais c'est qu'on va dire au début ils sont dignes il ya une armée de dix mille chinois au début il ya un empire non mais non pas un empire une petite armée de une sorte de une sorte de château protégé par dix mille dix mille chinois un repère on va dire parce que ça un peu oui la chine est divisée en plusieurs territoires voilà c'est ça et bah en gros les romains ils sont apparaît de tous de tous les territoires sauf le dernier que qui se retrouve dans le fight final en fait et du coup il ya dix mille dix mille soldats autour du château dernier repère voilà ça du dernier repère les mille soldats chinois contre 80 mille romains et après moi parce que ce qui est pas mal c'est les effets on va dire par exemple quatre mille romains on voit toute une armée derrière jules c'est là c'est bien fait mais là dedans les français ils sont assez fort là dedans les français les incrustations et tout ça au niveau des foules les français sont parce qu'après on va peut-être en parler aussi dans les points négatifs et positifs on va un peu tout mélanger il ya une autre armée qui arrive l'armée ou de l'impératrice la l'armée de l'impératrice et là il ya un million de personnes de l'armée voilà qui arrive derrière donc niveau visuel ça c'est assez stylé et puis du coup bah juste avant que l'armée d'impératrice arrive il ya un fight entre les chinois et les romains et il se bastonne c'est plutôt pas mal visuellement et en point positif et ben qu'est ce qu'on a repris les décors ouais je vois tout ce qu'on a dit ouais voilà les décors franchement ils sont bien fait c'est après c'est simple avant après il ya aussi il ya une scène avec astérix obélix quand ils sont enfants ouais ça c'est ça par contre c'est pareil donc en fait on voit astérix obélix enfants à 10 ans à peu près ouais peut-être 10 ans qu'ils veulent ils veulent ils veulent tester la l'effet de la potion magique l'effet de la potion magique donc il ya astérix il prend une petite plouche il goûte une petite pierre voilà et puis ça fait un éclair après il court enfin les effets de base quand il a la potion quoi voilà c'est ça et après il ya non après il ya obélix voilà après il ya obélix mais ça c'est intéressant parce que dans les autres films astérix ou même les films animés je crois qu'on voit jamais ça on voit astérix et obélix en enfants et obélix qu'est ce qu'il se passe du coup astérix il prend une petite louche machin ouais tu l'as dit et obélix après il se il se penche on va dire sur sur la marmite géante il prend la cuillère et en fait il la jette en arrière et après il veut lécher quoi il voit il est tellement gourmand qu'il veut prendre carrément toute la marmite et boum il tombe dedans donc l'effet de les voir en enfants ça fait gagner et c'est pas mal beaucoup de critiques après parce que ouais ouais c'est parce que là on mélange vraiment toute l'histoire mais c'est vraiment le jeu d'acteur après c'est des enfants c'est normal mais bon leur jeu d'acteurs il est pourri ouais mais bon je veux dire le fait d'y avoir pensé c'est pas mal d'avoir mis cette scène en fin et le dernier point positif c'était le pop corn ah oui oui le pop corn était bon ah il était pareil parce que en fait compte il y avait sucré ou salé et d'ailleurs gros débat pour vous c'est sucré ou salé ? Dotez dans les commentaires parce que nous on a fait un paquet de sucré voilà sucré pour vous c'est sucré et bien dernier point positif c'était les pop corn donc pour vous dire à quel point on a bien aimé ce film bah on a dit qu'avec alors là il y a une grande liste de points négatifs on va prendre un peu dans le désordre vous allez voir un peu il y aura beaucoup de spoil comme on l'a dit au début voilà donc on va commencer par quoi alors on va parler déjà de ça alors il y a une scène où on voit César dans une espèce de tente on va quand même rappeler pour les gros gros noobs c'est quoi le présent de César il s'appelle Jules César Jules et ça vous fait pas rappeler quelqu'un alors je te laisse le vert parce que moi je vais me planter à tous les coups le signe qu'il fait alors qu'est ce qu'il fait Jules César à un moment donné il fait ça il fait le signe de Jules moi c'est Jules César alors moi quand j'ai fait ça j'ai fait oh mais c'est pas possible en fait on était deux au cinéma on était comme ça il y a plein de scènes comme ça des références comme ça mais ça n'a rien à voir dans l'astérisque on m'appelle l'objet il fait ça Jules César surtout que Jules César c'est l'époque romaine romaine gauloise alors que là à l'époque de Jules il y a plein de points comme ça qu'on va parler alors on va voir un bar gaulois en Egypte parce que alors attendez deux points positifs en un négatif alors ils partent de la Gaule donc de la France pour rejoindre la Chine pour rejoindre la Chine mais pour aller en Chine bien évidemment ils rejoignent l'Afrique il faut pas ils passent par l'Afrique pour aller en Chine du coup ils vont en Egypte et ils s'arrêtent en Egypte alors ils s'arrêtent en Egypte dans un bar gaulois un bar gaulois en Egypte alors dans ce bar ils font ils font la connaissance de Brut on va dire qui sont les acolytes du du chinois qui a trahi les autres chinois ouais du comment euh celui qui veut devenir l'empereur de Chine c'est ça quoi ouais ouais et du coup Astérix il prend la potion mais qui a été chargé beaucoup plus fort par le druide panoramix donc là il y a un gros t-éclair tellement qu'il pète un câble il tire la langue tout le long du bar tu te dis mais pfff ils ont vraiment fumé quoi alors il y a un passage important dans ce restaurant gaulois c'est l'apparition d'Orelsan Franchement quand on a vu Orelsan on était surpris alors première vue on le voit il fume une pipe Franchement il a une pipe dans le bec alors Orelsan vraiment pourquoi pas Orelsan avec une pipe parce qu'il y a beaucoup de guests dans le film il y a vraiment beaucoup de mafuel carlito on en reviendra après on va en reparler après Donc Orelsan avec une pipe parce qu'en fait compte ils cherchent un moyen d'atteindre la Chine donc ils cherchent un marin Ouais ils cherchent un marin donc en fait compte ils tombent sur Orelsan dans le restaurant gaulois Orelsan défoncé il faut le dire Ouais défoncé parce qu'il fume je sais pas trop quoi Et puis après il y a une scène c'est pfff Ils partent en bateau bah là ils croisent des pirates comme dans tous les films Astérix Ah oui ! Les pirates c'est une catastrophe enfin Et il y a un moment donné on voit Orelsan en mode pirate avec une petite moustache de cheveux longs là Et puis moi j'ai à ce moment là j'ai dit à Lucas Jack Sparrow de Wish Voilà Jack Sparrow de Wish et on doit exploser de rien Mais c'est trop mal fait quoi ça En plus il était en mode comme ça Ouais en mode guerrier les cheveux dans le vent et tout et puis là franchement c'était fou quoi Alors après bon en fait c'est un petit peu mélangé Ah oui là on mélange tout le film c'est pas c'est vraiment des scènes qui nous ont marqué on va dire Panoramix Pardon Panoramix alias le druide le sage du village Le druide débile totalement débile totalement fou Normalement le druide c'est quelqu'un de très sérieux et dans les autres Astérix tu vois c'est le mec il est caracol Caracol Et là il est complètement débile tu vois mais à un moment donné il... Il sent le fond dans un sable mouvant Ouais et puis à un moment donné je crois que c'est Astérix qui ouvre sa gourde de potion magique et il y a de la fumée qui sort de la potion Et le druide il respire la fumée et tout à coup il vient tout fou là Et il y a de la poudre de fumée sur sa barbe et tout Et tu dis mais n'importe quoi quoi En fait c'est un film je pense de base pour les enfants Oui Et il y a beaucoup de... bah tiens un autre point négatif Beaucoup de blagues déplacées Ah oui Des blagues déplacées des blagues racistes Oui bah oui oui parce qu'à un moment donné il parle des chinois Il y a des nains il tire les jeux comme ça il fait le chinois Et il y a Jules César à un moment donné Jules César il y a avec un chinois il fait ching chan chong En fait quand il imite des chansons chinoises Il parle comme ça mais c'est roulant Et à un moment donné parce que Cléopathe faut qu'on en parle aussi Un moment donné Cléopathe elle compare la taille de tub de César Et c'est un film pour les enfants Avec la taille de son armée Parce qu'en gros il dit que son armée est pas plus grande que sa tub Enfin bref pour un film familial c'est un peu moyen Qu'est ce qu'on a douté d'autre ? Ah dans le combat final Ah oui alors ça c'est un truc de fou On en a pas parlé vraiment Dans le combat final il y a un moment Bah ils étaient à court de potions magiques Oui parce qu'Astérix a reçu une flèche sur sa gourde Et il avait plus de potions magiques Voilà du coup ils étaient à court de potions magiques Et du coup les romains Ils en ont profité pour les entourer Voilà parce qu'Astérix n'avait plus l'effet de la potion Vous voulez que je vous décrive Donc en fait contre les gaulois Ils sont entourés par les romains avec leur lance Ils sont tous au milieu comme ça Et là qu'est ce qu'il fait Obélix ? Il lève les bras ! Alors Obélix ! Ah non mais Astérix ça pourrait Vu qu'il a plus de potions Il a pas beaucoup de force d'accord Obélix il lève les bras Il se rend contre les romains Même Obélix juste avant dans le bar On l'a vu il a mis une pichenette Le mec qui s'est envolé au plafond C'est clair ! Alors que là il lève les mains Il se rend mais c'est Obélix quoi ! C'est Obélix quoi ! Tu peux défoncer tout le monde ! Après ça va parce qu'après il y a les armées Et puis après il y a l'armée de l'impératrice qui arrive Mais bon n'importe quoi ! La libération de l'impératrice ! Ah oui ! De l'impératrice ! Alors sa libération vraiment Elle a duré à peine 30 secondes Parce qu'elle est retenue dans une prison dans un fort Un truc de ouf quoi ! Moi je m'attendais à un fight Avec plein de Chinois Et du coup il y a Tatan et Mande Ah oui Tatan ! Donc en fin de compte Tatan on va dire c'est la garde du corps de la princesse Je crois que c'est même la tante ? Je crois pas ! Peut-être mais j'ai pas capté ça Mais c'est la garde du corps de la princesse Et du coup elle a moitié des pouvoirs En fin de compte la meuf elle peut voler Elle escalade des falaises Et pour libérer l'impératrice Et bien en fin de compte ça se passe en 2-3 minutes Moi je m'attendais à un fight avec des méchants Et non pas du tout ! Il casse la fenêtre de la prison Et hop ! L'impératrice elle saute dans le vide Il y a Obélix qui la rattrape et voilà elle est libérée C'est rapide Oui carrément Euh... Bah la garde du corps chinoise Tatan Ça c'est bon ! Parce que la garde du corps chinoise tombe amoureuse d'Obelix Oui Et Obélix aussi tombe amoureuse d'elle évidemment Donc à la fin on ne sait pas pourquoi Quand ils rentrent au village ils font le festin machin Il y a Falbala elle vient voir Obélix elle est jalouse Oui parce que Falbala elle jouait par Angèle Oui Angèle ! Ah oui ! En parlant d'Angèle double point... Moi j'aime bien la chanteuse Voilà nous on aime bien la chanteuse de base Mais en tant qu'actrice... Ca rêve de merde ! Ah ah ! Parce qu'en fait faut qu'on raconte au début Parce qu'au tout début on voit Angèle dans le village Avant qu'il parte en Chine Bah comme d'habitude comme tous les films Asterix Falbala elle est... Falbala elle se fait draguer par Obélix Et à chaque fois elle le recale Ouais voilà comme dans tous les films Asterix Elle le tèche complètement Et là à la fin que Obélix il rentre au village Il est à moitié en train de draguer Tatan Il est amoureux de la garde du corps voilà Tatan Il est amoureux de Tatan Et bah Falbala elle est jalouse du coup Falbala elle est jalouse donc elle vient voir Elle vient voir Obélix Et elle lui dit Est-ce que tu veux que je réalise machin Et après elle lui a dit C'est oui ou bien c'est non Laisse moi oublier Evidemment une référence à sa chanson Et là on l'a fait mais... Sérieux quoi Même pas... Alors la libération Nanana... Alors tous les moments gênants Et il y a plein de scènes Elles sont inutiles Des trucs qui servent à rien Qui durent quelques secondes Par exemple tu vois quand Quand ils sont allongés dans L'espèce de sauna ou je ne sais pas quoi Avec tous les bâtons Oui parce qu'en gros Il y a un moment donné Ils sont un peu vénères Et t'as quelqu'un qui leur dit Bah attendez vous allez vous calmer Ils font de l'acupuncture Et plein d'aiguilles partout là C'est ça que tu veux parler non ? Et puis à un moment donné Bah ils sont allongés tous les deux Ils se parlent entre eux Et ils commencent à s'énerver Astérix et Obélix Et ils s'énervent Mais c'est mal joué quoi C'est mal joué Et puis c'est inutile surtout Ouais ça sert à rien Et la façon quand ils parlent Les crues Mais c'est... C'est des scènes Qui n'ont aucun sens L'humour de merde Ouais Là on va parler Bah tous les guests Parce que... Bah même dans les trailers Et tout ça On voit qu'il y a énormément Des personnes connues Des invités Ouais Et du coup c'est ça aussi Que c'est qu'il y a pas de surprise Parce que quand on voit Les trailers Et bah c'est déjà Tous les guests du film Donc on va parler Bah Big Flo et Oli Dans les premiers Ils sont présents Combien de temps dans le film ? 20 secondes ? 20 ou 30 secondes ? Parce qu'on les voit sur deux scènes On les voit au ciel la fin Ah oui dans le banquier final C'est vrai on les voit la fin Mais il se prend... Non c'est Oli Non c'est Big Flo le grand frère Il se prend une tarte Ouais il se prend une tarte Par... Bah celui qui... Bah par Ramzy Celui qui joue le... Bah le... Le patron du faux blond C'est pas facile à expliquer Mais c'est ça Y a qui d'autre en guest ? Max Fly et Carlito Ah bah oui pareil On les voit 10 ou 15 secondes Et ils sont en romains Ouais Et c'est... Voilà Parce qu'à un moment donné Il y a un fight dans un petit village chinois Et Max Fly et Carlito sont en romains Et puis ils se barrent Voilà c'est tout Donc des guests qui ne servent à rien Par exemple Ils auraient mis Jean-Michel et Hervé Et ça aurait été pareil Pour tout ça Mais juste pour dire Alors Alors Ragnar le Breton Moi je connais pas Donc je peux pas trop en parler Il sert vraiment à rien En fait c'est un... C'est un romain Et vraiment il apparaît... Bah pareil 5 secondes à peine Vraiment il sert à rien Ragnar le Breton Zlatan Ibrahimovic Zlatan Alors du coup On va dire que c'est le... Le gros badass soldat romain Il l'appelle antivirus Un moment donné Il y a toute une armée derrière De Romains Ils font vraiment une acclamation Pour lui Et quand c'est le fight final A la fin Entre les chinois Et les romains Et bah lui Il court Et il se casse la jambe Et du coup il retourne en arrière Il y a un truc de fou quoi Et bah Angèle Mais du coup on en a déjà parlé Et bah Je crois qu'on a fait à peu près le tour Ouais Vous avez vu qu'il y a quand même Beaucoup de points négatifs Que de positifs quoi Euh... Qu'est ce qu'on pourrait rajouter d'autre ? La bouffe de merde On n'en a pas parlé Ah j'ai pas trop remarqué ça Euh... La bouffe Bon après c'est pas un point important Mais bon La bouffe si vous regardez bien Comment elle est mal faite Vraiment Ca se voit c'est du plastique le truc Bah après Bah moi Ca me rappelle aussi Dans Mission Cléopâtre Quand Astérix Ou non quand en Bellix C'est cuits les sangliers Ca se voit c'est des trucs en plastique Même le gros gâteau Dans Mission Cléopâtre Donc c'était mal fait Mais ça je ne s'occupe pas trop Mais j'ai pas remarqué là Dans celui là Les décors de la bouffe et tout J'ai pas fait gaffe Bah je crois qu'on a fait à peu près le tour Ouais Donc euh On va passer par une petite conclusion Alors Je vais te proposer un truc Un seul mot pour décrire le film Oh p***** le Blanc Oling ! On allait pas le voir ? Parce que nous on y était parce que vous voulez vraiment voir ce que ça donne quand même Parce qu'on avait déjà vu qu'il y avait énormément de critiques négatives Mais bon on a quand même décidé d'aller voir parce que ça reste quand même Asterix et Obélix Voilà parce que on est quand même fan de la licence Les dessins animés et puis les films on aime bien donc vraiment un mot toi c'est pas facile non plus à dire on va dire que c'est une belle merde ah merde j'ai dit deux mots une merde tout court voilà en fait tu vois il y a quand même des petits on va dire si on lui met une note sur 20 moi je dirais 7 sur 20 je donne 5 ouais à peine et encore les 5 c'est parce qu'il ya le combat final je pense qu'on a à peu près tout dit il n'y a pas d'autre truc qui me revient à moins que tu aurais des trucs à revient conclusion n'allez pas vraiment allez voir si vous aimez mais vraiment si vous si vous n'êtes pas peut-être avec des enfants ouais parce que nous dans la salle était assez plein quand même la salle il y avait quelques rires mais moi perso j'ai pas rigolé une seule fois j'ai rigolé mais par moquerie parce que nous on a des références des fois à un moment donné ah si faut qu'on le dise à un moment donné tu as la princesse qui tombe amoureuse d'un chinois blond et tu as les mecs avec les cheveux blonds là avec les cheveux longs et bon le mec le mec qui fait comme ça avec ses cheveux blonds et moi je dis à luca regarde on dirait dragon alpha et puis c'est des références comme ça et puis nous ça nous a fait rire mais on n'a pas ri grâce au film et c'est aussi un deuxième moment où on a rigolé jac sparrow de wish oui quand j'ai balancé jack sparrow de wish ça on a rigolé mais j'ai pas ri à propos des blagues et tout ça du film ben je crois que c'est à peu près tout ce qu'on avait à dire conclusion n'allez pas le voir ou alors allez le voir pour les enfants ça peut passer pour les enfants allez pas le voir si vous connaissez pas de base astérix et obélite parce que vraiment vous allez regretter vous allez pas encore je dis pour les enfants il y a quand même des scènes qu'on se fait chier il y a même des ça se trouve des scènes que des enfants ils vont rien comprendre parce que le à un moment donné césar il reçoit des messages par pigeon et le pigeon fait le bruit de twitter le pigeon il vibre et il fait le bruit de twitter il y a plein de petites références comme ça on en a oublié sûrement mais je crois qu'on a fait le tour de la critique donc et ben merci d'avoir regardé cette vidéo merci à luca de rien merci à toi merci à toi d'avoir payé la place mais de rien parce que je voulais aller le voir même si on savait que ça allait être un avé mais je voulais le voir quand même cette fois ci ma chaîne sera sur ma tête et du coup dites en commentaire ce que vous pensez de ce genre de vidéo que j'ai jamais fait critique de film même si on n'y va pas très souvent au cinéma pourquoi pas en faire une petite playlist une rubrique ouais une petite rubrique ouais ça peut être pas mal dès qu'il y a des gros films qui sortent voilà dès qu'il y a des films intéressants parce qu'on aurait pu faire sur avatar 2 mais le problème c'est qu'il y a trop de détails avatar 2 c'est tellement une masterclass qu'il n'y a rien à dire la vidéo elle aurait fait 30 secondes alors que là on avait du contenu à vous parler donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo comme d'habitude les petits likes les abonnements un peu une marque marquer tout ça en commentaire et dites nous en commentaire également si vous vous avez été voir et dites-nous popcorn salé ou sucré ouais team salé ou team sucré hashtag sucré hashtag salé je veux tout ça en commentaire et ben merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se donne rendez-vous dans une prochaine et ne tschou